Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. du CAC 40 en clôture avec pour aujourd'hui une poursuite du mouvement haussier même si cette bougie ici termine baissière puisqu'après une ouverture en hausse et bien le CAC 40 clôture sous la résistance des 5 312 points à 5 301 points 24 et bien le CAC 40 perd 0,12 points par rapport à la clôture de la séance précédente. alors cette configuration n'est toutefois pas dénuée d'intérêt on reste ici dans une dynamique haussière puisque malgré cette bougie rouge est en baisse et bien nous avons des points hauts et points bas qui sont supérieurs à la bougie précédente donc on entretient ici la poursuite du rebond technique. du point de vue des indicateurs nous avons ici une configuration qui reste baissière selon le MACD puisque nous évoluons toujours ici avec des histogrammes d'une manière négative. le RSI quant à lui reste aussi dans une dynamique baissière dans une trajectoire de sortie ici de sa zone de surachat. tout cela valide donc pour autant la poursuite de la phase de consolidation mais d'un point de vue technique nous allons voir que des éléments viennent tempérer justement ce retournement baissier que nous connaissons donc depuis la fameuse séance de vendredi dernier. alors ce matin je vous indiquais qu'il fallait repasser ici au delà des 5 312 points pour valider la poursuite de ce mouvement et pourquoi pas le transformer en mouvement de retournement tout simplement parce que nous avions ici cette zone qui était déjà résistance et qui avait été franchie ici sur cette phase. nous avions vu que et bien le la confirmation de support avait été très rapide mais était pour autant quasi inexistence ont été venus marquer des points significatifs donc on avait validé la poursuite du mouvement haussier mais en retombant ici et en recassant cette zone assez facilement et bien c'est vraiment ce niveau qu'il faut revalider en cassure à la hausse pour vraiment repartir ici sur une dynamique haussière. alors du point de vue des points bas, ce précédent point bas significatif ici a été cassé par l'ouverture de cette séance de lundi donc attention on a une fragilisation tout de même de cette dynamique mais le fait ici que l'on entretienne une tendance haussière très court terme est tout de même important d'autant plus que nous avons ici une rupture en clôture par deux fois de la moyenne mobile 20 exponentielle et même sur la séance du jour et bien on clôture au delà de cette moyenne mobile alors certes on a du mal à s'affranchir de cette zone des 5 312 mais le test a été fait dans la journée et même si en clôture on revient sous ce niveau l'état des futurs actuellement nous indique que on pourrait assister à une cassure haussière de ce niveau pour demain. si tel était le cas il faudrait vérifier que ce niveau s'impose en tant que support après franchissement et dans ce cas là on pourrait évoluer ici entre ce niveau horizontal et les 5 390 points mais ce n'est que sur une rupture haussière ici de ce point haut à 5 443 points qu'il y aurait validation d'une possible poursuite du mouvement haussier. Donc pour l'instant on est dans un mouvement de neutralisation puisque par rapport à l'ensemble de la dynamique les retracements de Fibonacci nous indiquent que nous sommes entre le point haut et le premier retracement ici à 23,6%. Donc même si on reste ici à l'intérieur de cette zone tant que l'on ne casse pas ici 5 234 on reste dans une neutralisation mais d'un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Par contre si demain les cours ne parviennent pas ici à casser à la hausse les 5 312 et s'ils reviennent par exemple sur la zone des 5 248 voire cassent ici cette zone des 5 234 points et bien on pourra voir ici un signal de poursuite du mouvement de consolidation qui nous donnerait pour objectif un retour possible sur la zone ici 5 102, 5 105 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique il semblerait que la probabilité soit plutôt haussière pour l'évolution de demain et pour les prochains jours mais attention cela repose sur assez peu d'occurrence pour donner du sens à ce résultat statistique. Donc pour demain on se fiera aux niveaux horizontaux et à un éventuel franchissement ici de cette zone des 5 312 points. Voilà donc pour ce point en clôture, passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !